Sincèrement, quand on revient à l'Aïman ou l'Aït al-Hajj ou l'Aïtmané, ce sont des joueurs qui sont des joueurs du noyau. Et ce sont des joueurs qui sont pétrés de talents. Il y en a d'autres qui nous prennent l'équipe de préserver tout ça, qu'incha'Allah on les ramènera. Ils sont à ce niveau-là aussi parce que les autres qui sont dans le vestir les aident aussi, ils sont bien encadrés, ils les encadrent, on les encourage. Nous, on n'est pas étonnés de ce qu'ils présentent. Ce qu'ils font aujourd'hui, on n'est pas étonnés. D'ailleurs, il a l'hatsé sur les derniers matchs, finalement ils sont à deux buts chacun. Sur les cinq derniers buts qu'on a marqués, ils sont à deux buts chacun. Après, il ne faut pas attirer le mérite de tous les autres qui les mettent dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent s'exprimer comme il faut. Après, le mérite, c'est qu'ils prennent leur chance, ils se battent, ils travaillent super bien, ils ont une super bonne mentalité. Ils sont récompensés. C'est le travail, la persévérance et le sérieux. C'est aussi un message à tous les jeunes qu'il y a au club de continuer à travailler, de se dire que si on travaille et qu'on est bon, on aura notre chance. Et ça, c'est clair. Si on a d'autres qui montrent le bout du nez, je crois qu'il n'y a pas de problème. Merci. 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 Merci.